Blaise Pascal est un génie précoce. C'est même l'un des plus grands génies et des plus remarquables écrivains français du XVIIe siècle. Il naît à Clermont-Ferrand le 19 juin 1623. Il perd sa mère à l'âge de 3 ans. Son père, Étienne Pascal, président à la cour des aides de Clermont, se retire à Paris en 1631 pour s'occuper pleinement de l'instruction de son fils. Passionné lui-même pour les mathématiques, il se lie avec nombre de savants avec lesquels il participe à de nombreuses réunions marquées par la présence du petit Blaise à l'esprit déjà sagace. Dans ce contexte, le jeune Pascal prend rapidement un goût vif pour les mathématiques. À l'âge de 12 ans, avec des symboles et sur une simple définition, c'est la 32e proposition de la géométrie d'Euclide. C'est seulement à 16 ans qu'il écrit en latin, s'il vous plaît, « Un essai sur les coniques » où est résumé tout ce qu'on sait sur les coniques depuis l'Antiquité et dont l'élégance sera non seulement remarquée par René Descartes, mais aussi par l'Europe entière. Il a 19 ans au moment où son père est nommé intendant de Rouen par Richelieu. Pascal conçoit et fait fabriquer une machine arithmétique, appelée la Pascaline, pour la simplification des calculs et en particulier des additions. En fait, cet instrument est plus merveilleux qu'utile. Il lui coûte un travail infini et ne se vendra qu'en une cinquantaine d'exemplaires, le coût de fabrication étant trop élevé. Un jour, et nous sommes toujours à Rouen, son père se casse la jambe. Il est soigné par deux gentils hommes jansénistes. Le jeune homme se persuade que la doctrine austère sera la seule qui lui conviendra vraiment. Mais sa conversion reste uniquement intellectuelle à ce moment-là. En attendant, il continue ses travaux scientifiques. En effet, de 1646 à 1648, il fait sur le puits de Dôme, en Auvergne, puis à Rouen, mais aussi à Paris, sur la tour Saint-Jacques-la-Boucherie, des expériences barométriques qui confirment les découvertes sur la pesanteur de l'air. De ses travaux naîtront deux mémoires. Et, publié en 1647, cela le conduit à prouver l'existence du vide. Il est également à l'origine du principe, appelé aujourd'hui principe de Pascal, qui établit qu'un fluide est incompressible. En hommage à ses travaux, son nom sera donné à une unité de pression. Il étudie ensuite les phénomènes liés au jeu, et en conçoit des réflexions qui sont à l'origine du calcul des probabilités. La même année, il fait la découverte d'un triangle arithmétique, appelé aujourd'hui triangle de Pascal. Son but est d'exposer mathématiquement certaines combinaisons numériques dans les jeux de hasard et les paris. Il approfondit la géométrie et aborde même le calcul infinitésimal. Mais le génie de Pascal ne doit pas s'arrêter aux sciences. Il n'estime lui-même la géométrie qu'un métier, et son esprit vigoureux est plus fait pour la controverse philosophique et religieuse. À la mort de son père, Blaise Pascal fréquente des libertins à Paris et se laisse distraire par la vie mondaine. Nous sommes à la fin de l'année 1654. Pascal échappe à la mort de peu à cause d'un accident de voiture à chevaux sur le pont de Neuilly. Cela va marquer le début de sa réelle conversion. Quinze jours plus tard, le 23 novembre, survient un épisode fameux de son existence. Il traverse une nuit mystique. C'est pendant cette nuit qu'il a une véritable révélation. Et c'est au petit matin qu'il décide de se détourner des sciences et d'entrer au couvent janséniste de Port-Royal. Là, il participe ardemment au conflit qui oppose janséniste et jésuite par l'intermédiaire des provinciales. C'est un ensemble de 18 lettres, en partie fictives, qu'il fait paraître sous le titre des « Lettres écrites à un provincial par un de ses amis sur le sujet des disputes présentes de la Sorbonne ». Ces lettres paraîtront entre 1656 et 1657 et il les éditera sous le pseudonyme de Louis de Montalte. Les provinciales sont considérées par beaucoup comme l'œuvre qui inaugure le classicisme, par la beauté et le naturel de son style, l'élégance et la précision de sa pensée. Chez les gens sénistes, ils mènent une vie des plus austères. Pascal est depuis longtemps et de santé fragile. Il souffre de migraines et de maux de ventre atroces. En 1658, sa santé déjà fragile donc se détériore. Et pour se distraire de souffrances physiques insupportables, il se met à étudier les propriétés de la cycloïde. Entendez, la roulette, la petite roue. Ses souffrances disparaissant aussitôt, il le voit comme un message de Dieu lui autorisant de s'adonner à nouveau à ses deux passions en même temps. Avant de mourir, autant de sa maladie que des austérités qu'il s'inflige, Blaise Pascal aura le temps de composer en partie son œuvre majeure, une apologie de la religion chrétienne. Il décède le 19 août 1662, sans doute des suites d'un cancer de l'estomac. Et après sa mort, on retrouvera cousu dans ses habits le mémorial, où il a consigné son expérience mystique. Cette œuvre inachevée sera publiée, donc de manière posthume, sous le titre de « Pensées ». Les fameuses pensées de Pascal. Les pensées sont donc publiées en 1670. La difficulté de l'œuvre tient à son inachèvement. On discute encore aujourd'hui le plan que Pascal aurait pu donner à cette suite de liasses, à ces bouts de papier laissés dans des ordres. L'objectif de Pascal était de convaincre les libertins, ses anciens amis, rappelles-toi, de la supériorité du christianisme sur toute autre religion. Mais le plan de l'œuvre reste inconnu. Cependant, on a pu reconstituer le raisonnement suivi par l'auteur. Je t'en propose un résumé. Tout d'abord, sans Dieu, l'homme est misérable. En effet, il est le jouet de puissances trompeuses, comme l'imagination, la coutume ou l'amour propre. Il est situé entre un infini de grandeur et un infini de petitesse. L'homme est donc incapable de connaître la vérité, impuissant à trouver le bonheur. L'être humain recherche le refuge dans le divertissement, l'oubli destiné à le faire échapper à sa misère. C'est pourquoi, ensuite, Pascal pense que la foi est nécessaire. Le christianisme, par les dogmes de la chute et de la rédemption, peut seul expliquer la misère et la grandeur de l'homme. Pascal nous invite donc à parier sur cette religion, et évidemment à choisir le catholicisme, qui satisfait la raison et la foi en s'appuyant sur des preuves historiques. Il se base en effet sur les miracles et les prophéties. Et voici donc le fameux pari de Pascal. Il est donc de notre intérêt de parier sur cette religion. Il déclare d'ailleurs, Estimons donc ces deux cas. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Je finirai ce portrait par quelques pensées fameuses de Pascal. Écoute bien, il y en a forcément que tu connais. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. L'homme n'est qu'un roseau. Le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. Allez, tu trouveras encore bien d'autres choses sur le site maprofdelettre.weebly.com Et puis je te donne rendez-vous pour une prochaine biographie. Allez, salut !